Musique On enclenche la mise en charge. Top. J'allume le drone une première fois. Un dernier check-up. Et le veilleur prend sa position à 60 mètres au-dessus du sol. C'est la sixième fois que ce drone est utilisé pour surveiller les environs de l'Arkea Arena. De là-haut, il voit tout. Nous avons un véhicule de type Citroën, noir. Et là, il voit en direction des quais de Suisse et du centre-ville de Bordeaux. Relié par câble à une source d'alimentation au sol, il pourra rester en l'air avant, pendant et après le concert d'Orelsan, à l'affût du moindre événement suspect. Au niveau renseignement de situation, on peut aller jusqu'à 1,5 km. 1,5 km, là, on peut désigner des véhicules, des personnes, quel type de véhicule, quel type de personnes, comment ils sont habillés, et pouvoir suivre leur position sur un instant T et sur une zone définie. Une idée simple, basique, proposée par la mairie de Floirac pour aiguiller les agents de police sur place, mais aussi pour fluidifier le trafic. Par rapport au premier spectacle en janvier dernier, nous avons gagné 45 minutes grâce au drone. Puis, effectivement, il peut y avoir des petits problèmes d'intranquillité sur la zone, et le drone nous permet de les repérer. Le petit guetteur semble donc avoir fait ses preuves, et pourrait même être utilisé pour les futurs matchs des Girondins en décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada